Pas de clap, rien du tout. Depuis mars, il se passe quelque chose que je ne comprends pas. Si vous me suivez un petit peu sur Twitter, Facebook ou même Instagram, j'avais publié un mail un petit peu avant cet été de la part de Shazam qui me permettait d'être référencé et certifié en tant qu'artiste Shazam. Putain, ça me pique. Je vais avoir les yeux éclatés. Du coup, par cet intermédiaire, j'aurais pu avoir une image, comme sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook et toutes les plateformes que je peux utiliser pour diffuser de la musique, par exemple. Même s'il s'est avéré par la suite qu'au final, je n'étais pas éligible à la certification. Mais ça, c'est un autre débat. Vous le savez, grosso merdo, depuis janvier ou février, je ne sais plus exactement, je suis sur toutes les plateformes de streaming légales. Deezer, iTunes, Amazon Music, toutes les plateformes. Mais je ne me suis jamais inscrit sur Shazam parce que mon contrat de diffusion ne me permet pas actuellement de me faire référencer sur Shazam. Mais comme on peut le voir sur ce screen, le studio plagiat Attention, je t'aime, qui est un mix entre Charlie pute... puce... entre Charlie et de Palmas, a été Shazamé plus de 1500 fois. Alors c'est plutôt drôle, parce que quand on constate le nombre d'écoutes qu'il peut y avoir, par exemple, sur Deezer ou Spotify, on voit qu'on est très très loin du nombre d'écoutes effectuées sur ces plateformes. Du coup, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que je suis diffusé quelque part sans le savoir ? Est-ce que Shazam est tout simplement cassé ? What the fuck ? Ouais, au final, je me pose deux questions et demie. Sur Shazam, par exemple, on peut voir que le compte qui gagne compte un peu plus de 300 followers. Même si on compte les followers de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et toutes les plateformes sur lesquelles je peux me trouver, nous n'atteignons pas ce nombre de followers. De plus, pour la plupart, si vous me suivez sur Facebook, vous me suivez sur YouTube. Si vous me suivez sur Twitter, vous me suivez sur YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, vous me suivez sur YouTube. Grosso merdo, c'est ça. Mais à contrario, si vous me suivez sur YouTube, vous ne me suivez pas forcément sur Facebook, ou Instagram, ou Twitter. Bon, du coup, je vais loin dans la description du truc, mais grosso merdo, vous comprenez le délire. On est loin du chiffre atteignable sur Shazam. Du coup, j'ai eu une idée, car j'analyse de temps en temps ce qui se passe autour de moi. Attention, je t'aime, et donc l'instrumental de Charlie. Les paroles ne rentrent pas en ligne de compte, puisque ce ne sont pas les paroles de Charlie, mais de Gérald de Palmas, et je n'ai pas la même intonation de voix, ni le même rythme que Gérald de Palmas. Donc du coup, il est moins facilement reconnaissable que Charlie. Mais l'instrumental, même si elle a été retranscrite et rééditée avec Eiffel Studio, elle ressemble quand même énormément à l'instrumental original de Charlie. Du coup, il est possible que lors du Shazamage de Charlie Pout, une intonation de voix, ainsi que la rythmique de Attention, je t'aime, ait été détectée par Shazam, comme étant mon propre titre. D'après toi, c'est plausible ou c'est pas plausible ? Je me suis donc empressé de partager l'information auprès des gens que je connaissais un petit peu dans ce milieu pour avoir des réponses à cette question. Et j'en ai parlé également à des amis. Et ça a donné une idée à Foxy Zatis, à Yasguiko pour les anciens. Foxy va choisir 10 titres que je n'aurais pas vu ou écouté au préalablement, avec des petits pièges ou des subtilités sonores, que ce soit au niveau de l'instrumental ou au niveau des vocales. Donc il peut y avoir des mash-ups, par exemple. Il faudra donc que je découvre le titre, de préférence avant Shazam, et, ou mieux que Shazam, en cas de mash-up ou de remix effectué. Donc normalement, avant décembre, vous l'avez. Si ça se trouve, il est même déjà sorti. Non. N'hésitez pas à balancer vos idées de concepts, éventuellement, qui pourraient être liées à des applications musicales, telles que Shazam, Musical.ly ou autres. Parce qu'au final, ça peut être assez drôle de tester les réseaux sociaux ou les nouveaux réseaux sociaux liés à la musique. Même si Musical.ly, ça ne fait pas longtemps que j'ai découvert, moi. C'est tout pour moi. À vous, les studios. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501